Entreprises du futur et Dassault Systèmes vous présentent les Trophées des héros. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Trophées des héros. Une émission en partenariat avec Entreprises du futur, BPI France et bien sûr Bsmart. En partenariat aujourd'hui avec Dassault Systèmes pour donner, vous le savez et vous connaissez l'esprit de notre émission, pour donner la parole aux entreprises, aux PME, aux ETI et avec des rencontres d'ailleurs avec les entreprises du futur tout au long de cette année. L'événement, ce Trophée à découvrir sur notre antenne, ce sera le 31 mars prochain sur les antennes de Bsmart. On va parler aujourd'hui d'un thème essentiel, comment opérer une transformation digitale responsable et j'accueille. Juste après ce jingle, mes invités. Mes invités sont avec moi pour cette émission spéciale Trophées des héros pour parler justement de cette transformation digitale responsable. A mes côtés Sébastien Massard, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur stratégie d'Assault Systèmes et on parlera de ce que vous faites. On parlera notamment des jumeaux digitaux, des jumeaux numériques. Les jumeaux virtuels. C'est le mot légal, j'allais dire, jumeaux virtuels ? On ne va pas faire de la technique, mais jumeaux numériques, c'est l'outil et jumeaux virtuels, c'est toute la pratique parce qu'il y a des organisations qui fonctionnent autour. Des organisations. Et justement, Olivier Savin est avec nous. Bonjour Olivier. Vous êtes un ingénieur aéronautique, vous êtes un ingénieur aéronautique, passionné d'aéronautique, mais aussi passionné d'hydrogène parce que votre avion, on va le découvrir dans quelques instants, fonctionne à l'hydrogène. C'est un prototype qui est pour l'instant radiocommandé, mais qui va probablement dans quelques années pouvoir voler avec des pilotes. Vous visez notamment les aéroclubs et vous avez modélisé tout cela sur une plateforme en vous appuyant sur une plateforme d'assaut système et c'est ça qui est assez magique. D'abord, un petit mot Sébastien Massard pour prendre un peu de hauteur d'assaut système, c'est, on l'évoque, ce jumeau virtuel, jumeau numérique selon mes mots. On a quand même énormément, presque dix ans, évolué. Qu'est-ce qui a fait que l'industrie a muté, s'est transformée ? C'est quoi ? C'est la pression, je dirais, des débats sur l'écologie, des réalités qui sont liées à notre climat. Qu'est-ce qui a fait qu'on a accéléré aussi vite ? C'est des facteurs structurels globaux liés à l'information, l'informatique depuis plus de 50 ans, donc c'est des durées longues. Et en même temps, il y a des maturités différentes selon les secteurs. Donc vous voyez, l'aéronautique a été parmi les pionnières de l'utilisation des jumeaux virtuels, l'automobile. Et maintenant, vous voyez apparaître dans la construction, dans la santé, dans l'alimentation, pourquoi pas ? Et ce qui va se passer, c'est que ça va transformer les filières. On le voit sur l'émergence de nouveaux acteurs. On va avoir un exemple tout à l'heure. Ce n'est pas simplement refaire les entreprises ou les industries du passé, c'est les réinventer. Juste un mot, parce que je donne la parole à Olivier Savin, parce que votre projet est absolument dingue et peut-être le plus fou du XXIe siècle, parce que peut-être qu'on aura des avions à l'hydrogène dans lesquels, des longs courriers. Là, on est sur des petits avions, mais quand même, Sébastien Massard, on faisait comment avant ? Parce qu'on va parler de la plateforme, on va la voir, on va voir comment ça fonctionne. Mais comment faisait-il avant les industriels ? C'est une excellente question. Par exemple, dans les années 80, on était allé voir un très grand avionneur, Boeing, qui voulait lancer le 777. Et on a constaté avec eux que tous les jours, leur bureau d'études, plusieurs milliers d'ingénieurs produisaient 2 m3 de papier. Vous imaginez, 2 m3 de papier, qui sont les modifications du design de la veille, avec zéro coordination, zéro réconciliation entre les modifications effectuées par celui qui fait la coque, celui qui fait l'électronique, etc. Et donc, ça se faisait comme ça, de manière très empirique, finalement ? Empirique, et surtout dans des cycles de temps extrêmement longs, qui maintenant ne sont plus acceptables, au regard, non seulement, je dirais, des transformations de nos sociétés, accélérées, géopolitiques, écologiques, etc. Et puis, même le fonctionnement en termes de compétences, des gens ne supporteraient plus des programmes de 10 ans, 15 ans, où, finalement, on ne voit rien du tout déboucher, et puis, c'est seulement au bout de 10 ans, 15 ans, qu'on commence à voir l'objet. Maintenant, avec le jumeau virtuel, vous pouvez voir en continu l'objet, et vous le partagez avec vos collègues. Olivier Savin, on va parler, évidemment, de l'aspect numérique, mais d'abord, la passion que vous portez pour l'aéronautique et pour les questions d'écologie. Parce qu'il y a presque 8 mois, sur ce plateau, des experts m'expliquaient que l'avion, c'était fini, qu'il fallait passer à autre chose, qu'on allait couper toutes les lignes d'avion. Moi, je vois des chiffres de progression des vols, je vois des grands constructeurs qui continuent à développer, et des pays qui continuent à acheter des avions. Vous y croyez profondément, à cet avion, et à l'avion hydrogène ? Tout à fait. L'aéronautique et l'aviation traversent encore un petit peu une crise existentielle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est morte pour autant. Il y a, au contraire, de très grandes choses qui se préparent, en lien avec le contexte particulier dans lequel on est depuis 3 ans, où on a une obligation de réinventer et les missions, et les technologies, et les véhicules, et la topologie des technologies utilisées. C'était ma question posée à Sébastien Massard, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on a pivoté aussi vite ? Qu'est-ce qui fait qu'un industriel, vous avez une PME de 20 salariés, et vous avez créé cet avion qui est assez incroyable, qu'est-ce qui fait que vous aussi vous vous êtes dit, mais on n'a pas le choix, il faut pivoter, il faut accélérer, il faut penser le système autrement ? Alors moi, ma conviction, elle est nettement plus vieille que les 3-4 dernières années pendant lesquelles on a pu assister à une vraie crise internationale. Ma conviction, elle date depuis le début de ma carrière, à la fin des années 90 aux Etats-Unis. J'ai eu la chance, en tant que jeune ingénieur aéronautique, d'être immédiatement plongé dans un programme incroyable, qui est celui de la navette spatiale américaine, pour lequel il était à l'époque question de modifier le système pilacombustible à hydrogène. Et donc le premier projet de ma carrière, ça a été cette thématique-là. Vous êtes tombé dedans tout petit, vous, en fait. Ecomobilix, et depuis, j'en extrais toute mon énergie, et ça a été le fil de conducteur de ma carrière. Vous avez un lien, et c'est intéressant, avec Dassault Systèmes, parce que le pivotement, le pivotage, c'est aussi de vous dire, travaillons sur une modélisation numérique, parce que vous avez déjà un prototype à l'échelle. Je ne sais pas si on va réussir à voir l'avion, mais on va le voir. Il existe, alors pour l'instant, il est radiocommandé, on est d'accord ? Il n'y a pas de pilote dans l'avion ? Il n'est pas exactement à l'échelle. D'accord. La maquette qu'on a produite est à l'échelle 1 quart. Donc c'est quand même un objet assez grand, qui fait 3 mètres d'envergure, 3 mètres de long, et qu'on est en train d'opérer pour valider un certain nombre de comportements et de lois de pilotage. Donc là, c'est du physique, ça veut dire que vous le faites vraiment voler physiquement ? Tout à fait. Et puis on va voir une animation, alors c'est celle-ci d'ailleurs, ça c'est une animation, alors Sébastien, peut-être vous pouvez intervenir, mais c'est une 3D, on est d'accord, en situation réelle, on va voir les images, et votre avion vole en 3D. Racontez-moi ça, comment ça s'est passé ? Voilà, ça c'est une toute première illustration extrêmement photogénique. Oui, c'est génial. C'est ce que peut faire le jumeau numérique. San Francisco, visiblement. San Francisco, le Golden Gate Bridge qu'on reconnaît. Donc c'est une des toutes premières applications du jumeau numérique. Non seulement on crée les formes et les particularités géométriques de l'avion, mais on lui insère aussi tout un nombre de caractéristiques plus fines, comme la dynamique de vol, comme par exemple la maintenabilité, comment va-t-on maintenir, réparer les pièces, comment va-t-on certifier l'ensemble. Bref, le jumeau numérique, ça n'est pas uniquement une représentation 3D géométrique. Ce n'est pas un sympathique jeu vidéo, ça veut dire que vous avez des données qui vont être extraites de cela, avec des portances, avec des résistances, on est d'accord. Sébastien Massard, je me tourne vers vous, directeur de la stratégie. D'abord, on voit l'avion qui est super beau. Déjà, il est magnifique en termes d'aérodynamisme, de fuselage. C'est très très beau. C'est comme ça qu'il sortira lorsqu'il sortira en échelle 1-1 ? Ah, tout à fait. Il sera comme ça ? C'est sa forme. Waouh, tout à fait. C'est magnifique. C'est extrêmement puissant parce que peut-être un jour, votre avion, il volera dans ces environnements-là. C'est génial. Là, on est en train de faire un aller-retour vers le futur. On est capable de regarder comment il volera, comment il se comportera dans un univers avec des données réelles, j'imagine, de météo, de vent, d'ensoleillement, et puis la dynamique de vol, peut-être les commandes de vol aussi dans la boucle. Et donc, on sait tester l'appareil et le designer de la meilleure façon par rapport à son usage futur. Et ce faisant, on arrive à faire des sauts, des ruptures en termes de technologie, ce qui ne serait pas possible si on était sur de l'incrémental que le numérique permet d'aller au-delà de l'incrémental. C'est un peu anecdotique. On se souvient des premières personnes folles d'avions et de vol qui ont essayé de voler elles-mêmes. C'est des films où on voyait les expériences d'ailes. En fait, on le voit en réel. Il faut varier les ailes. Là, en l'occurrence, le numérique permet le va-et-vient entre un ingénieur, entre un inventeur et Dassault Systèmes. Ça se passe comment ? D'un point de vue, je dirais, très technique. C'est des va-et-vient permanents. Comment ça se passe ? C'est un lien très intime. Vous parlez de lien intime. C'est un lien très intime. C'est une co-conception dans laquelle on s'est engagé. Avec des ingénieurs qui maîtrisent les outils et des ingénieurs qui maîtrisent les lois physiques. Et la rejointe entre les deux passe par la 3D Expérience, la plateforme qui est destinée à fabriquer, à concevoir ces jumeaux numériques. Et vous, Olivier, vous êtes quoi ? Le chef d'orchestre ? Vous récupérez les données ? Vous faites la médiation entre les équipes aéronautiques portant ? Comment ça se passe ? Quel rôle vous jouez lorsque vous recevez vos données ? Le développement est basé sur deux piliers. On vient d'en évoquer un qui est le monde numérique. On se constitue un jumeau numérique, donc une représentation à très haute fidélité. Donc là, vous le tenez, votre jumeau. Il est là. Dans une de ses représentations, il y a d'autres représentations du jumeau numérique. Mais on se constitue donc cet outil très luxueux, mais qui n'a de sens que s'il est confronté d'une manière ou d'une autre à la vraie vie. Et la vraie vie passe pour nous par un ensemble de démonstrateurs qui nous permettent de valider les technologies isolément les unes des autres. Donc la vraie vie, ça veut dire qu'ensuite, il faut le tester en situation naturelle. Tout à fait. Vous faisiez référence, il y a quelques minutes, à notre maquette. C'est ça. D'échelle 1 quart, 3 mètres d'envergure. Cette maquette, lorsqu'elle part en l'air, elle récolte des données qui sont immédiatement utilisées pour alimenter le jumeau numérique et le corriger. 10 moteurs, on est d'accord ? 12. 12 moteurs. 2 fois 6. 2 fois 6. Et vous dites, et ça aussi j'imagine que c'est un travail qui se mène aussi avec des ingénieurs, c'est que s'il y a un moteur qui lâche, l'avion continue à voler, il y a un équilibre. Ça, c'est travaillé justement grâce au jumeau virtuel. Entre autres. On est d'accord. Et avec la démonstration, qui sont deux piliers qui fonctionnent en parallèle. Donc vous faites des tests. On fait un moteur pour voir ce que ça fait. Exactement. Est-ce qu'on peut comparer ça à un simulateur de vol ? Simulateur de vol, on est dans une situation similaire, on a les palonniers, on a tout. Est-ce que ça peut ressembler à ça ? Ou ça va beaucoup plus loin, Sébastien Massard ? Je dirais que c'est beaucoup plus complet, c'est multi-échelle d'abord, parce que typiquement, je pense que vous devez utiliser du composite. Donc en fait, vous allez simuler au niveau du matériau, le comportement fin du matériau, par exemple au niveau du réservoir ou d'autres éléments, comportement énergétique, l'aérodynamique du vol, là qu'on voit très très bien, les structures. Et donc vous couplez tous ces éléments-là dans un même modèle. Le simulateur de vol, lui, il a une approximation du comportement de l'objet. Ici, on recrée le comportement de l'objet à partir des lois de la physique réelle. Ça va beaucoup plus loin. Juste un mot, allez-y. Pour compléter ce que vous venez de dire, Sébastien, il y a une dimension supplémentaire. Là, ce dont on fait référence, ou à quoi on fait référence, c'est au niveau de la conception. En revanche, il y a aussi la proximité au marché qu'on cherche à alimenter avec ce type d'outil. Et la proximité au marché, elle se traduit par exemple par une immersion du prospect, du futur pilote, qui s'approprie non seulement le pilotage de façon ludique, mais qui s'approprie aussi les volumes, qui s'approprie l'ergonomie, qui s'approprie... Quand vous dites s'approprie, il est en situation de quoi ? De fausse cabine ? Avec des lunettes VR, il est capable de se tourner et de regarder à l'intérieur de la cabine, de toucher le siège de la côté pour en changer la texture. Donc on rentre dans le métaverse, on rentre dans l'idée que grâce à la VR, il est immergé dans la cabine. Tout à fait. D'accord, que vous avez reproduit et il peut se retrouver en situation de vol, donc de fait. Tout à fait. C'est extraordinaire. Et donc pour votre prospect et votre marché, il a une condition réelle, presque réelle, de situation. Vous l'industriel, parce qu'il y a quand même des enjeux qu'on évoque depuis le début de l'émission, est-ce que les enjeux écologiques, climatiques, ils sont intimement liés à votre projet puisque c'est de l'hydrogène, mais est-ce que vous vous êtes dit, il faut aussi qu'on fasse des efforts, nous en interne, pour réduire nos coûts, pour réduire notre empreinte carbone ? Est-ce que c'est une réflexion qui vous traverse ? Bien sûr. Donc non seulement l'avion, de par son design général, il est destiné à être vertueux, puisque la motorisation hydrogène électrique produit uniquement de l'eau, de la chaleur, de l'électricité, qui sont des effluents vertueux. Mais donc l'objet dans son opération va être vertueux, mais aussi dans sa conception, la démarche est vertueuse, puisqu'on s'attache à avoir un développement extrêmement efficace, avec un minimum d'effort pour arriver à un prototype qui est viable du premier coup. Même vous, l'ingénieur, ça vous a estomaqué quand même de voir ça, parce que vous l'avez vu pour la première fois en vrai un jour, on vous a dit, ben voilà, c'est votre avion, c'est votre jumeau virtuel. Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez, l'histoire que vous connaissez de l'aéronautique et du spatial, est-ce que vous vous êtes dit, là on a franchi une nouvelle étape ? C'est en effet totalement bluffant, non seulement au travers de cette illustration-là, qui est un visuel de l'avion dans un environnement virtuel, représentatif, mais aussi les démonstrateurs réels, avec des vrais objets, qui ont été conçus au travers de l'utilisation des outils d'assaut-systèmes, et qui ont donné satisfaction immédiatement. Tout s'est correctement aboité. Je vous vois assez souriant quand même de ce que vous entendez là, parce que c'est génial. Imaginez la conséquence sur les temps de cycle d'innovation. Il y a 10 ans, 15 ans, on serait allé voir un grand avionneur, on aurait dit, on peut inventer un nouvel appareil qui vole, là avec une équipe relativement modeste. Ils auraient dit, d'abord, vous n'êtes pas sérieux, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. En plus, vous ne pensez pas, c'est des technologies de rupture telles qu'il faut un vrai investissement, etc. Il y a besoin d'un investissement dans le temps. Ça, je pense que c'est un point important. Mais pas aussi volumineux que... Finalement, on arrive à le réduire et à réduire le temps associé. Et c'est l'analogue de ce qu'on a vécu pendant le Covid, avec l'innovation en termes de vaccins. Vous voyez, il y a une innovation extrêmement rapide qui a été permise par la mise en œuvre de moyens numériques à l'échelle aussi. Non seulement de l'innovation technologique scientifique, mais la mise en œuvre numérique. On va voir une autre animation. Alors là, on va rentrer un peu plus dans la technique, parce que c'est la modélisation des pièces, la manière dont on organise les pièces. Ça, c'est un objet pareil d'assaut-système. Mais pour vous, en termes de business, parce que parlons aussi un peu business, vous l'accompagnez aussi peut-être à devenir le leader, l'un des leaders de l'aviation hydrogène. Donc ça a de l'intérêt évidemment pour vous d'accompagner Olivier à la source, à la base. Nous, c'est notre carburant à nous d'accompagner des projets comme ceux-là, des projets de rupture, qui du coup nécessitent aussi d'aller tirer les capacités du virtuel très très loin, par rapport à ce qu'on pourrait faire sur des organisations plus traditionnelles, pour lesquelles l'enjeu sur une organisation traditionnelle, c'est d'aller la transformer, c'est de la convaincre que c'est possible. Là, on arrive avec des gens qui sont déjà convaincus que c'est possible. Donc maintenant, comment on fait ? C'est une très bonne question pour nous, la question comment on fait. Et là, vous voyez à l'écran... Et oui, alors là, oui. C'est quoi ? C'est une chaîne de montage ? L'idée, c'est qu'une fois que j'ai... Si je me mets à la place de Blue Spirit Aero, une fois que j'ai fait cet avion, que je l'ai certifié, je dois le fabriquer pour servir des clients. Et donc, l'enjeu de la production, il est clé. Or, l'enjeu de la production, à mon avis, c'est déjà quelque chose auquel vous réfléchissez, alors que l'avion n'est pas encore certifié. Et donc, pour ça, je dois avoir la modélisation virtuelle des chaînes de fabrication, de l'approvisionnement. Et c'est, disons, la puissance du numérique, c'est cet aller-retour vers le futur. Vous allez dans le futur, vous imaginez comment vous allez produire votre avion, et donc vous avez des pièces de telle façon que ça soit possible plus tard. C'est extraordinaire. Juste une question qui me brûle les lèvres. On le voit quand, d'abord, dans les aéroclubs, votre avion, votre Blue Spirit ? Alors, la barrière première, et c'est un élément de marché, c'est la certification. La certification aéronautique est nettement plus complexe que pour n'importe quel véhicule automobile. Donc, ça passe par une instruction assez complète et assez pointue, qui est menée avec les autorités compétentes, les ASA en Europe, l'AFA aux Etats-Unis. Donc, vous êtes dedans, là ? Et on est en plein dedans, bien sûr. On a commencé. Et ça me permet de rajouter au message adressé par Sébastien, le fait qu'ensemble, avec Dassault Systèmes, on est en train de réfléchir à une façon d'optimiser nos interactions avec la certification. Excusez-moi, une question un peu pratique. J'entends que vous êtes très, très moderne, très en avance grâce à Dassault Systèmes. Mais est-ce que les certificateurs sont au même niveau ? Vous leur donnez cette 3D ? Vous leur donnez les données de la 3D, du jumeau virtuel ? Parce qu'est-ce qu'ils sont à ce niveau de... C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ça, parce qu'il faut les éclairer aussi, peut-être, les certificateurs. C'est précisément ce qu'on est en train de faire. Parce qu'eux, ils ont des dossiers de 3 mètres de haut, en fait. Tout papier. Tout papier. Sauf que là, vous ne leur donnez pas ça, justement. Comment vous faites, là ? Et l'argument clé, c'est de leur expliquer que ça va être dans leur intérêt. Ben oui. Parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, conjoncturellement, aujourd'hui... Donc, vous disruptez l'aérien, mais vous êtes en train de disrupter aussi la certification. Parce que vous êtes en train d'expliquer aux certificateurs qui sont, en fait, du XXe siècle. Et que vous, vous êtes déjà projetés dans le XXIe. C'est ça que vous leur dites ? C'est notre objectif, oui. Nous, c'est un enjeu... C'est fondamental. Parce que la puissance du jumeau virtuel, du coup, c'est une preuve de la façon du fonctionnement ou non. Il faut l'accréditer. Dans des domaines de vol. Ben oui. Je peux dire qu'au niveau européen, on travaille avec l'EASA pour transformer leur process de certification. On a un grand projet qui s'appelle Concerto avec eux. Et vous le transposez dans d'autres domaines. Par exemple, le nucléaire, c'est le même sujet. Pour bien contrôler et superviser, il faut avoir le jumeau virtuel des centrales. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui va arriver dans tous les univers. Par exemple, pour certifier un bâtiment, c'est la même chose. Oui, j'ai vu. Alors, si on veut sortir un tout petit peu de l'aéronautique, l'industrie du bâtiment, enfin, en tout cas, le bâtiment, il y a de plus en plus de constructeurs ou de promoteurs qui travaillent sur le jumeau virtuel. Oui, complètement. On achète en virtuel, en fait. On se dit, ben ouais, il sera là, retourné là. C'est ça. Et le jumeau virtuel du bâtiment, c'est pas juste le plan et la capacité de se balader à l'intérieur. C'est les fluides, l'énergie, la maintenabilité, notamment l'usure des matériaux, qui est un des éléments clés maintenant en termes de durabilité des bâtiments. Et aussi sur des bâtiments existants qu'on arrive à acquérir. Regardez comment je les métamorphose, comment je les transforme. Parce que finalement, on n'est plus dans une construction qui détruit tout pour reconstruire. C'est à laisser d'utiliser au maximum l'existant. Et ça, ça suppose beaucoup d'intelligence. Mais Sébastien Massard, est-ce qu'il faut faire ce que vous faites aujourd'hui de la pédagogie pour dire au plus grand nombre, aux décideurs, mais prenez ces jumeaux virtuels d'abord parce que c'est un gain de temps, c'est un gain économique. Et sur le plan écologique et climatique, c'est plutôt tout bénéfice. J'ai le sentiment que notre cerveau, nos cerveaux sont un peu lents. Est-ce que ça avance vite ? Je ne sais pas. En fait, dans notre domaine, ce n'est pas la technologie qui est le bloquant, c'est le temps d'adoption. Exactement. Et ce temps d'adoption, les industries, des industries différentes, des industriels différents, parfois, il y a des shakers, comme on dit, qui viennent dans un marché, et je crois que là, on a un shaker, qui arrivent dans un marché et disent, moi, je vois différemment. Et donc, les acteurs existants reconfigurent leur comportement par rapport aux shakers. Et nous, on contribue à ça, on catalyse et on appuie ces shakers-là pour une conviction, c'est que ces industries, elles se transforment autour de quoi ? De l'expérience des personnes, le citoyen, le patient, et puis surtout des enjeux écologiques. Et on n'a pas le temps d'attendre, d'une certaine façon, donc on veut aller secouer, transformer ces filières. Donc, il y a à la fois l'urgence climatique, mais il y a aussi le besoin de faire de la pédagogie, de laisser le temps d'infuser. Comment réagissent, comme vous le disiez tout à l'heure, vos prospects, vos clients, vos futurs clients ? Parce qu'ils se prennent une claque aussi, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas habitués non plus, vos clients, parce qu'on parlait des certificateurs, mais les clients, eux aussi, ça les décoiffe. Ah oui, au-delà de l'effet de surprise, ils y voient immédiatement leur intérêt. C'est-à-dire qu'enfin, on va pouvoir leur proposer un objet dans lequel ils ont pu participer à la conception. Donc, forcément, ils adhèrent, jusqu'à présent, ils adhèrent complètement à nos travaux. Ils adhèrent, mais vous n'êtes pas encore dans la phase de pouvoir commercialiser, on est d'accord. C'est quoi le moment où vous allez quitter l'uniforme de l'ingénieur aéronautique en celui qui va commercialiser ces produits ces 2026, ces 2027 ? C'est à quel moment les 3, 4 grands aéroclubs français vont dire, pour nos jeunes pilotes, ça sera le Fight Spirit ? Notre développement, il n'est pas destiné à uniquement se faire plaisir en tant qu'ingénieur. Il est destiné à obtenir la certification de façon à pouvoir légalement emprunter l'espace aérien et donc commercialiser l'avion. Si bien que les prospects, on les a déjà contactés et ils commencent, on se dit déjà, à travailler avec nous. C'est quoi le monde de demain, Sébastien Massard ? Parce que quand je vois vos animations, vos plateformes, la manière dont vous modélisez un cycle industriel, on n'est plus dans le futur, on est dans le présent. Il y a encore des choses sur lesquelles vous dites qu'on peut encore aller beaucoup plus loin ? Je pense qu'il y a plusieurs transformations massives. D'abord, les modèles d'affaires, les modèles économiques, ils sont en train d'évoluer. Quand vous pouvez faire ça en un temps record avec des équipes... Ça, c'est quoi le temps, le délai que vous avez ? Un an, deux ans ? Ce qu'on voit là, le moment où vous arrivez dans un bureau, vous dites, moi, je voudrais un jumeau virtuel, vous exposez vos données, vous échangez avec les ingénieurs et hop, on y va. C'est combien le délai ? On va dire neuf mois. Neuf mois ? Neuf mois, oui. D'accord. Ce qui est évidemment inenvisageable en formule classique. Tout à fait. Neuf mois. Et là, c'est cloud. C'est-à-dire, c'est une nouvelle façon d'envisager le travail collaboratif. C'est-à-dire, instantanément, je peux être relié à des acteurs qui ne sont pas mon entreprise. C'est mon écosystème. Peut-être les fournisseurs qui vont faire, je ne sais pas, le train d'atterrissage typiquement. Ils sont embarqués dans la même plateforme. Ce n'est pas, je te transfère un document avec les spécifications, tu les lis, tu me renvoies dans six mois. Donc, pour être un tout petit peu concret, l'ensemble des partenaires de cet avion avec lesquels vous travaillez sont informés en temps réel des résultats apportés par cette... Pratiquement. On est d'accord. Pratiquement. Tout le monde avance en ligne. Tout à fait. D'accord. Pour améliorer, je ne sais pas, l'hélice, la portance, l'unel. Le train, le cockpit, etc. Là, l'avion que l'on voit là, il vole. On n'améliore plus rien sur cet avion. Vous continuez à travailler sur un détail de cockpit, un détail de moteur. Je ne sais pas, il y a bien des sujets. Il évolue encore. L'avion a été conçu pour qu'il vole et je peux vous l'affirmer, il vole. Il vole. Il vole. Pour ça, c'est une très, très bonne information que vous nous donnez là. Tout à fait. Et il vole bien. Est-ce que ça vole comme un avion traditionnel avec des moteurs thermiques ou est-ce que c'est comme pour les voitures ? Il a une capacité d'accélération et de vivacité très différente. Alors, il a un comportement sensiblement différent. On comprend que la répartition de masse le long des ailes modifie son comportement dynamique. Mais c'est correctement compensé par les surfaces de contrôle. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Mais c'est intéressant. Donc, le fait est qu'il se pilote comme un avion conventionnel. Par exemple, il n'y a qu'une seule manette. On ne va pas s'amuser à faire 12 manettes. Donc, une seule manette. Une seule manette avec un calculateur de bord qui permet d'harmoniser l'ensemble des 12 sources. Si bien que le vol est systématiquement symétrique. D'accord. Et au risque qu'il y ait une source qui disparaisse, il continue... Le calculateur compense... Il compense. Automatiquement, les dissymétries qui peuvent se produire à gauche ou à droite. Et la source d'hydrogène, donc c'est de l'hydrogène liquide que l'on vient mettre... Hydrogène gazeux. Gazeux. D'accord. Donc, on vient mettre dans le réservoir. Pourquoi gazeux ? J'insiste. Parce que les technologies sont d'ores et déjà éprouvées. Exact. Aujourd'hui, il existe des stations de ravitaillement hydrogène gazeux qui sont réparties un peu partout. L'aventure que vous menez avec... Je vous ai dit Fight Spirit, mais c'est le Blue Spirit Aero. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Fight Spirit, mais vous allez l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la commercialisation. Comment... Jusqu'où vous allez, je dirais, dans le processus de collaboration avec Olivier Savin et ses équipes ? Comme j'ai indiqué, le jumeau virtuel, il est au moment de la conception, au moment de la production, puis au moment de l'usage. Je pense que ce que permet de faire un jumeau virtuel comme ça, c'est de gérer une complexité considérable. Quand on pense à une seule manette pour piloter tout ça, c'est que la complexité a été réduite. Et pour les opérations, la maintenance, etc., c'est encore une complexité nouvelle, avec des chaînes d'approvisionnement, surtout les aéroports qui utilisent ces appareils, etc. Donc, pour gérer cette complexité, il n'y a pas de raison. Je pense que le jumeau virtuel, il va accompagner toute sa vie. Rapidité, fluidité, et évidemment, réduction de l'impact carbone. Parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est un vrai enjeu, cette affaire. Un enjeu qui est pris en compte dès la conception. C'est-à-dire que le choix technologique majeur qu'on a fait, c'est d'utiliser l'hydrogène. Parce que ces effluents sont tous les trois vertueux. C'était votre choix de longue date. De longue date. Ensuite, il y a des choix, des conséquences de notre design qui sont extrêmement vertueuses aussi. Sur la consommation. Je vais vous en donner un exemple. La consommation, le coût total d'opérations, qu'on est en mesure, grâce à notre concept, de réduire un facteur 2 par rapport au coût total d'opérations des avions existant aujourd'hui. D'accord. En lien avec une vertu particulière, c'est que les groupes électropropulsifs, il y en a 12 qu'on appelle les pods, peuvent être facilement démontables. Il y en a un qui est en panne. On le démonte. Et plutôt que de le maintenir ou de le réparer in situ sur l'aéroclub, on le réinjecte dans le circuit direction le fabricant. Ah bien sûr. Et ça va beaucoup plus vite. Et ça va beaucoup plus vite. Et de fait, on se dote au préalable d'un équipement sain qu'on remonte sur l'avion et l'avion il repart en une demi-heure. Très très bien. Et vous avez évidemment des réserves de pods de manière à pouvoir plugger. Parce qu'on est plus sur l'idée du plug que sur l'idée du démontage. Enfin, c'est un projet que je trouve absolument passionnant. 2026. 2026 pour la certification. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore 3 ans avec des messieurs dans des bureaux qui vont certifier, vérifier, regarder vos modèles. C'est bien ça. Et des essais en vol. Et les essais en vol avec votre maquette. Et puis avec l'avion échelle 1. 1. Qui est en préparation, j'imagine. Dont je n'ai pas parlé encore. Voilà. Mais qui est censé prendre son premier vol fin 2024. Fin 2024. Il est en construction. Il est en conception détaillée au travers du jumeau numérique. Donc là, toujours sur le jumeau numérique. Mais bientôt, il va sortir avec des pièces. Tout à fait. C'est du carbone ? C'est quoi la structure ? Vous ne le dites pas. Je sentais qu'il y avait quelques secrets de fabrication que vous ne vouliez pas dévoiler. Vous avez esquivé. Et c'est bien normal. Passionnant. Merci à vous, Sébastien Massard, d'être venu nous éclairer. Directeur stratégie d'AssoSystem avec ce jumeau virtuel. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Merci à vous, Olivier Savin. Je vous dis bon vent. Et puis, j'observerai évidemment dès que je m'approche d'un aéroclub autour des années 2026. Je dirai, tiens, j'ai parlé de cet avion il y a quelques années auparavant. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le fondateur de Blue Spirit Aero. Cet avion hydrogène. 12 pods, 12 moteurs qui devraient un jour passer au-dessus de nos têtes. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis évidemment à très très bientôt. Et puis, ce trophée des héros pour connaître évidemment ses lauréats. et ce sera le 31 mars à découvrir sur les antennes de Bsmart. A très très bientôt. Merci à vous. Entreprises du futur et Dassault Systèmes vous ont présenté les trophées des héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada